Bonjour chers étudiants, je suis Momo Doussard, je suis un professionnel de l'administration de l'éducation. Depuis 2007, je suis directeur de la scolarité à l'Université Alun Diop de Bombay. Par ailleurs, je suis titulaire d'un DSS en administration de l'éducation à l'Université de Montréal et ancien inspecteur d'établissements et de vies scolaires à l'IA de Diopelle. Le cours que nous vous présentons, qui porte sur l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires, comporte trois séquences. La première séquence porte sur les structures et les acteurs d'un établissement scolaire avec trois objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est de décrire l'organigramme d'un collège d'enseignement moyen CM et d'un lycée, de distinguer les acteurs des établissements par leurs attributions et leurs activités, ça c'est le deuxième objectif. Et enfin, un troisième objectif spécifique, il consiste à décrire le fonctionnement d'un conseil de gestion, un CGE. La seconde séquence porte sur les approches de gestion des organisations scolaires. Pour cette séquence également, nous avons trois objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique dans cette séquence est d'expliquer le fonctionnement d'un établissement selon l'approche systémique. Deuxième objectif, expliquer le fonctionnement d'un établissement scolaire selon l'approche par les processus et enfin d'expliquer le fonctionnement d'un établissement scolaire selon l'approche par les rôles. La troisième séquence porte sur les principales activités du chef d'établissement. Et ici, nous voulons amener les étudiants à construire un tableau de bord du chef d'établissement. Enfin, pour étudier ou pour suivre ce cours, l'étudiant devra suivre d'abord un cours du premier semestre qui porte sur l'organisation du système éducatif sénégalais. Donc, les prérequis de ce cours-là, c'est la connaissance de cette organisation. L'objectif général du cours, c'est de comprendre l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires. Pour les consignes, qui sont quand même assez importantes pour vous, il s'agira de lire le cours, de faire les tests, de reprendre les schémas comme les cartes conceptuelles et heuristiques qui y sont, de construire un dossier avec les textes réglementaires et législatifs, et enfin de visiter un établissement scolaire avec entretien avec les acteurs. Voilà, chers étudiants, la présentation du cours. Nous vous souhaitons une très belle année académique et bon cours.